Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une blanquette de veau à l'ancienne. C'est une recette extrêmement facile et inratable. Je démarre avec de la blanquette de veau désaussée que je vais cuire dans de la margarine de cuisson. Comme légumes je vais avoir besoin de champignons de paris et de carottes. L'assaisonnement ce sera du sel, du poivre et des herbes de Provence et enfin de cuisson quand j'aurai enlevé ma viande égouttée donc pour pouvoir récupérer le liquide je vais le lier avec de la crème fraîche et de la maïzena. Je vous retrouve pour la découpe des légumes et de la viande. Pour saisir convenablement ma viande je vais utiliser une casserole qui va pouvoir contenir la viande et les légumes qui est en inox qui possède un couvercle et qui va pouvoir rentrer dans votre four. Je vais prendre à peu près 150 grammes de margarine de cuisson. Il faut bien ça pour saisir la viande et ceci ira à feu vif pour la coloration des morceaux de viande. Pour la viande je vais vérifier morceau par trois morceaux pour éviter d'avoir trop grand, que la cuisson soit uniforme. Pour ce qui est des champignons je vais utiliser un essuie tout parce qu'il faut nettoyer les champignons et non pas les laver. La différence c'est que nettoyer c'est retirer les impuretés ce qui dérange et laver c'est passer sous l'eau. Un champignon passer sous l'eau il va se gorger d'eau immédiatement il perd tout son goût. Ensuite les carottes je les pèlerai et je vais vous montrer un peu plus tard le tronçonnage des légumes. Ma viande est découpée donc en morceaux de façon à ce qu'ils aient le même temps de cuisson. Maintenant je vais donc pour deux kilos de viande j'ai pris un kilo de champignons et un kilo de carottes. Ensuite j'ai nettoyé mes champignons comme je vous l'avais dit. Nettoyer et non laver. Ensuite vous les coupez en dessous ou comme vous le désirez du moment qu'ils aient une taille approximative identique. Quant aux carottes si vous avez une mandoline vous en faites des rondelles. Également de façon régulière. Étant donné que j'ai recoupé ma viande et que les morceaux ne sont pas trop gros je ne fais pas de gros morceaux de carottes ni de gros morceaux de champignons parce qu'une heure de cuisson suffira quand je commencerai. Je vais maintenant faire tous mes champignons et toutes mes carottes. Je mets à feu vif ma margarine de cuisson. Voilà un petit souci. Et je vais mettre directement le sel et le poivre. Quand la viande va se saisir, elle se saisit, qu'on soyez généreux mais sans exagération quand même. Ici moi je pars quand même du principe que j'ai 2 kg de viande donc il me faut un bon assaisonnement. Au départ je ne mets que sel et poivre. Voilà et là maintenant je vais attendre que mon beurre fonde pour pouvoir y mettre mes morceaux de viande à saisir. Voilà. La margarine est bien brouillante. Je serre ma viande. Et je vais mettre mes morceaux de viande à saisir. Et je vais mettre mes morceaux de viande à saisir. Voilà, quand votre viande est plus ou moins colorée, c'est pas trop important pour du veau parce que de toute façon, c'est plus ou moins coloré. C'est une cuisson étouffée. Donc quand vous estimez que c'est bon, vous y ajoutez les carottes consonnées et les champignons que vous avez préparé. Vous avez écouté. Donc on repart bien du fait que pour 2 kg de viande, j'ai pris 1 kg de parotte et 1 kg de champignons. Voilà. Là, je vais simplement y mettre les herbes de Provence, étant donné que pour ce qui est du sel et du poivre, j'avais déjà mis ce qu'il fallait. Je m'ouvre. Je diminue mon feu, voire même en prenant un plus petit. Alors maintenant, je vais égoutter. Voilà, je vais prendre la viande. Je fais comme ça, parce qu'elle a beaucoup, mais voilà, si vous avez la possibilité de prendre la casserole et d'y aller directement. Le principal étant de récupérer le liquide dans une autre casserole que j'ai préalablement pesée pour connaître le liquide que j'ai, pour pouvoir adapter ma liaison. Donc selon le poids de jus que je vais avoir, je vais calculer ma maïzena et la crème fraîche. Voilà. Je vais laisser égoutter tranquille, comme ça, je récupère mon jus après. Donc maintenant, en ayant égoutté la viande qui a cuit grâce à l'humidité des champignons et que j'ai égoutté, j'ai obtenu, je l'ai pesé avant de vous montrer là, j'ai obtenu un litre de jus que j'ai mis en ébullition. J'ai préparé à ça 50 grammes de maïzena pour 250 grammes de crème fraîche. Voilà, le jus de cuisson est bruyant. J'ai additionné ma liaison. En quelques secondes, elle va prendre de l'épaisseur. Voilà, je le sens au fouet qu'elle prend. Je peux lui laisser monter un peu d'ébullition. On le sent qu'elle devient onctueuse. Voilà. Dès l'ébullition, je vais la couper. Elle est suffisamment épaissie. Voilà, je coupe le feu. J'y remets ma viande et mes légumes. Voilà, je mélange le tout. Voilà, vous avez votre blanquette terminée. Vous l'accompagnez de riz ou de pâte ou de ce que vous voulez en fait. Ici, pour être parti de 2 kg de viande, d'un kg de carottes, d'un kg de champignons, j'ai obtenu un litre de mouillement. J'ai donc mis pour la liaison 50 g de maïzena pour 250 g de crème fraîche et j'ai obtenu une blanquette de veau pour 8 personnes. Voilà. Merci. 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 Merci.